Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser un cake au chocolat, sans œufs, à la texture incroyablement moelleuse et fondante à la fois. C'est une vraie tuerie, une pure gourmandise. Si vous êtes fan de chocolat comme moi, alors cette recette est faite pour vous. Allez, c'est parti pour la recette ! Il nous faudra de la farine, du sucre, du beurre mou, du bicarbonate, du sel, du cacao amer, du chocolat noir, du lait entier, de l'extrait de vanille, de la levure chimique et du yaourt nature. On commence par faire fondre le chocolat. Ensuite, on va tamiser les poudres. Alors, on va mettre la farine. Ensuite, le cacao amer. Musique La levure chimique Le bicarbonate Et le sel Et on met de côté Ensuite, on va s'occuper de notre chocolat. Donc, le chocolat est fondu. Je vais y ajouter le lait entier. Alors, si vous n'avez pas de lait entier, vous pouvez aussi mettre du lait demi-écrémé. Donc, on mélange le tout jusqu'à obtenir une texture bien lisse. Dans un saladier, on va mettre le beurre très mou auquel on ajoute le sucre. Et on va fouetter le tout pendant 5 à 8 minutes jusqu'à obtenir un mélange crémeux, mousseux et presque blanc. On n'hésite pas à racler les parois du bol pour bien mélanger. Musique Maintenant, on ajoute le mélange chocolat et lait. On mélange bien. Musique On ajoute le yaourt nature. Musique On mélange à nouveau. Musique J'ajoute l'extrait de vanille. Musique Et là, le mélange ressemble à de la mousse au chocolat. J'ai déjà envie de goûter. Je mélange les poudres et je vais les intégrer en 3 fois en mélangeant à l'aide d'une maryse. Musique Donc, on va mélanger délicatement. Musique 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 Pour assouplir la pâte, Je vais ajouter 2 cuillères à soupe de lait. J'en rajouterai une troisième après. Musique Voilà la troisième. Et je mélange. Musique Et la pâte est prête. Je verse la pâte dans un moula cake beurré qui mesure 23 sur 12 cm. J'égalise la surface. Musique Et ça part au four pendant 50 minutes à 180 degrés. Vous vérifiez la cuisson. Vous vérifiez la cuisson en plantant la lame d'un couteau qui doit ressortir sèche. Et voilà, il est tout juste sorti du four. Je le laisse tiédir avant de le démouler. Et ça sent tellement bon le chocolat. Regardez cette texture incroyablement moelleuse. Il est à la fois moelleux, fondant. C'est un pur délice. Une vraie tuerie. Si vous êtes mordus de chocolat comme moi, Testez absolument cette recette. Elle est juste topissime. Voilà, la vidéo est terminée. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501